Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec Le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Burkina Faso. Vous savez, un de nos voisins que peut-être nous ne connaissons pas si bien. Comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, littéralement pays des hommes intègres, a longtemps été une colonie française appelée Haute Volta avant de gagner son indépendance le 5 août 1960. Il a alors été renommé Burkina Faso. Ses habitants n'ont pas les mêmes origines. Les Mossy constituent le principal peuple, mais il en existe beaucoup d'autres. Sa capitale est Ouagadougou. Le Burkina Faso a divers climats. Dans le nord, on trouve un climat tropical sec, plutôt aride, avec deux saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Au sud, on trouve un climat tropical humide, plus doux. Le nord est donc plus déserti que le sud, qui est verdoyant. La population du Burkina Faso est constituée de nombreuses ethnies et donc de langues et de coutumes. La principale ethnie est, on l'a dit, les Mossy, qui parlent le Moré. Comme preuve de cette diversité, on peut citer le Dioula, langue parlée dans toute l'Afrique de l'Ouest, le Lélé, parlé par les Gourounsis, le Fulfuldé, parlé par les Peuls, le Dagara, le Cénopho, le Lobby, le Bobo. Le Burkina Faso manque de ressources, car les sols sont arides à cause du climat. Le sud est plus verdoyant, c'est d'ailleurs l'endroit du pays le plus propice à l'agriculture. Et on y cultive du maïs et du sorgho. 80% de la population active travaille dans l'agriculture et l'élevage. Mais la situation s'améliore. Le pays est par exemple le plus gros exportateur de coton de toute l'Afrique. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.